alors on poursuit avec les apps de tournage alors je prends ici 8 mm qui m'amène en fait une interface assez intéressante parce que faire ce genre d'effet là en montage vidéo ça prend des plugins particuliers des logiciels particuliers pour nos échelles de montage que ce soit final code première ou encore à vide alors ce qui est intéressant maintenant ici c'est que je vous montre différent j'ai indigo j'ai toscan j'ai two colors j'ai deux strips alors 3x sienna 1920 70 sakura donc je prends x pro maintenant ce qui est intéressant c'est que je peux ici zoomer l'image comme ça ici par les deux doigts et maintenant je peux filmer alors je clique ici je vais faire un petit mouvement de caméra un recul comme ceci et j'arrête ça compile puis idéalement on peut aller voir le film dans l'icône qui est ici comme ça ici j'appuie j'appuie il y a du son mais le but de ça c'est pas nécessairement d'avoir du son c'est d'avoir des images un peu qui font archives ce qui est intéressant ce niveau là puis après ça je peux exporter en fait je peux agrandir mon image complètement qui fait hd après ça je peux exporter moi dans ce cas ci j'irai l'exporter dans mon dossier save file alors dans mon dossier fichier alors j'ai une section vidéo ok alors je vais chercher dans mon icloud drive j'ai tu mis ah non il est dans l'autre dossier alors je pourrais créer ici un dossier vidéo alors je vais l'appeler ici dans le cloud drive comme ça ici alors vidéo comme ceci très simplement alors maintenant j'enregistre la vidéo ici alors je l'ai dans le téléphone mais j'ai aussi dans le cloud pour me backer donc puis le cloud c'est l'avantage de pouvoir le récupérer de n'importe quel ordinateur mac que j'ai ici alors voilà ça c'est une petite application qui est très légère qui me permet aussi de choisir dans mes options 16 9 ce qui n'était pas le cas ici parce que bon faut faire attention parce qu'on a des effets anciens donc on veut pas nécessairement du 16 9 parce que les anciennes télé c'était du 4 3 mais bon alors la résolution on veut du 1080p le framerate on veut du normal ou du 18 qui va faire plus ralenti encore et ici mix with mix recording là j'aurai du son en plus pardon ici comme ça ici et donc c'est ça si je reviens ici puis je fais un autre petit tournage comme ça ici alors je vais prendre une autre image comme ça ici alors je vais prendre le clown comme ça ici alors je pars le tournage je tourne autour je dézoome comme ça ici alors maintenant théoriquement on devrait avoir je tourne autour je dézoome bon là l'image est floue parce que j'ai bougé un peu vite puis aussi c'est que j'ai très peu de lumière où je suis là c'est la lumière du iPad qui doit être à 25% alors ça vous donne une idée de l'aspect vieillot qu'on peut avoir si on revient bon alors c'est ça donc vous avez le choix pour faire des vieilles images d'archives avec votre téléphone qui est très moderne alors voilà c'était votre tour d'essayer